Allez, c'est parti. Alors, normalement, on est OK. On va attendre un petit peu parce qu'on a 16 participants. Je crois qu'il y avait plus d'une soixantaine d'inscrits pour aujourd'hui. Donc, ça va monter tranquillement. On se laisse 30 secondes. OK. Regarde, là, il n'a pas bien frappé. Qu'est-ce qu'il y a comme commerçante chez nous ? Alors, justement, je vais faire le petit tour. Oui, elle va vous le dire. En attendant que les gens arrivent. Donc, aujourd'hui, on va accueillir du côté de la CCI Corrèze, du côté du département de la Corrèze. Nous avons Agnès. Agnès qui a un magasin de chaussures, mais qui va se présenter très rapidement. Je fais le petit tour et puis je reviens vers vous individuellement. Après, de périgueux, nous avons Céline, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait aussi. Nous aurons Frédéric, qu'on va voir après. Et puis, on terminera avec Clodomir, qui est aussi sur Périgueux. On a eu un petit souci. Normalement, on devait faire par égale sur Corrèze et Dordogne, mais les soucis techniques ont fait que nous en aurons trois sur Périgueux. Céline. Alors, ça monte encore en termes de connexion. On a le petit quart d'heure. J'espère que ça ne s'additionne pas, ni quart d'heure Corrèze, ni quart d'heure Corrèze. Les joies du direct, j'ai oublié de le couper. Je suis désolée. Pour ceux qui sont déjà présents, l'idée de ces webinaires, c'est de pouvoir échanger autour de ce thème de comment mieux vendre, en tout cas, comment continuer de vendre et de communiquer pendant le confinement. On a souhaité faire des retours d'expérience avec des commerçants qui seront les mieux à même, qui ont le meilleur argumentaire, pour vous expliquer ce qu'ils ont mis en place, comment ça fonctionne et peut-être ce qu'il faut éviter de faire. Ce sont peut-être des retours d'expérience qui sont peut-être plus négatifs. L'idée, c'est de montrer justement tout ce qui est positif, ce que ça prend comme temps, ce que ça prend comme ressource en interne, comment ça fonctionne pour eux. Alors, avant de les laisser parler, on va donner la parole à notre président de la CCI Corrèze, François Sker. Normalement, si la magie opère au niveau technique, il y a une diapo qui a dû penser. Et Françoise, on vous laisse la parole. Merci beaucoup, Samuel. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver autour de cette table, sur un espace entre guillemets collaboratif Corrèze-Dordogne. Nous multiplions nos forces et je trouve que c'est intéressant pour vous. Alors aujourd'hui, vous connaissez la période que nous vivons. Évidemment, vous la vivez vous-même au quotidien, dans des difficultés. La période est complexe et même s'il y a une priorité forcément sanitaire et de protection de vos clients, il faut penser qu'aujourd'hui, vous avez quand même, et je commencerai par cela, parce que c'est votre cœur de métier, la possibilité d'être dans vos boutiques, la possibilité de délivrer vos produits à partir du moment où ils ont été commandés, soit dans le cadre d'un click and collect, soit tout simplement par téléphone. Il est important à la fois de vous rassurer, vous pouvez le faire, et de rassurer vos consommateurs. Ils peuvent venir récupérer leurs produits. Il faut que ce soit très clair dans l'esprit de tous, car la grosse difficulté aujourd'hui, et ce qui vous va manquer le plus, c'est effectivement le flux. Même si aujourd'hui, nous n'avons aucune autorisation de pouvoir envisager l'avenir sur une prise de rendez-vous dans vos boutiques, car je vous le rappelle, votre cœur de métier, c'est d'être face à votre client et pouvoir lui délivrer un produit, voire des produits additionnels. Donc aujourd'hui, il faut se dire qu'il faudra impérativement disposer et se développer dans le cadre du digital, afin que demain, si des événements comme cela se produisent, ou pas d'ailleurs, vous puissiez continuer à commercer. Je ne pourrais pas dire normalement, mais du moins avoir ce complément de chiffre d'affaires qui peut vous être apporté et vous apporter également de la notoriété par le guide du digital. Donc je trouve qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est de pouvoir échanger, d'échanger vos expériences et de pouvoir rebondir sur les expériences de certains d'entre vous qui vous éviteront sans aucun doute des difficultés ultérieures. Les chambres de commerce et d'industrie sont là, bien entendu, pour vous accompagner dans cette démarche, même si pour vous, elle peut paraître dans certains cas complexes. Si vous n'existez pas dans le digital, vous disparaissez pratiquement de la visibilité de vos consommateurs et aujourd'hui, il est très important que vous soyez présents. Je vous souhaite une excellente séance de travail. Merci, Madame la Présidente. On va repasser sur Sam, qui va vous donner quelques astuces et puis directement, ensuite, on donnera la parole à nos commerçants. Merci beaucoup. J'espère que ça fonctionne, si la magie de la technique opère aujourd'hui. Ne nous lâche pas. Promis, promis, les prochaines fois, on va trouver un outil plus cool. Bon, alors du coup, avant de laisser la parole à nos experts commerçants qui ont mis des choses en place, on va quand même vous donner quelques petites astuces. L'idée, au final, c'est de répondre à ces quelques questions, enfin surtout des actions à mettre en œuvre pour rester visible sur le web. Comment on fait aussi pour garder le contact avec ses clients ? Parce qu'en fait, la notion même, elle est bien là. C'est qu'avant même d'aller en chercher quelques-uns de nouveaux, on va essayer de fidéliser ceux qui nous connaissent déjà. Et puis, comment on peut faire pour développer la vente en ligne et puis le retrait de commande ? Ce qu'on appelle communiquement en ce moment, puisque c'est très à la mode, le « click and collect ». Excusez mon anglais. Donc, je passe sur la diapo suivante. J'espère que ça fonctionne de votre côté. Donc, les premières choses qu'on vous invite à faire, c'est juste à vérifier votre présence en ligne. Et ça, ça se passe par des petits détails tout bêtes. Mais vous prenez votre meilleur navigateur. Je n'en préconise pas forcément un spécialement, mais vous prenez votre meilleur navigateur. Si possible, vous mettez même en navigation privée pour être sûr que Google efface bien toutes vos données et tout ça. Mais vous recherchez juste votre nom, votre visibilité pour voir si ça apparaît dans les moteurs de recherche essentiellement Google, mais dans d'autres moteurs de recherche comme Quant, parce qu'ils font citer des Français aussi. Mais voilà, moteur de recherche principal Google, vous tapez votre nom et vous regardez ce que ça donne. Si ça ne donne rien, il y a un souci. Tout de suite, vous nous appelez. On va essayer de vous aider. Mais si vous voyez à quels endroits vous apparaissez, c'est à ces endroits-là qu'il va falloir faire un petit peu de forcing pour améliorer cette visibilité-là. On s'assure, bien entendu, que ces informations sont OK. Le téléphone, l'adresse e-mail, votre présence sur les réseaux sociaux. Alors, on dit ça, mais ça a l'air tout bête, mais il se peut qu'il y ait une fiche Google My Business, on va en reparler après, qui traîne un peu avec des mauvaises coordonnées. Ça joue contre vous. Je rappelle d'ailleurs que j'ai eu une commerçante qui a laissé un vieux lien sur sa page Facebook, d'un truc sur Canal Blog. Bon, ça l'a desservi un petit peu. Bon, voilà. Donc, des choses toutes simples à vérifier. Vous pouvez informer vos clients des changements, les horaires, parce qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Vous mettez peut-être en place du click-and-collect, donc il faut mettre ces horaires-là. On va le voir avec la possibilité de le faire sur Google My Business. Et puis, bien entendu, améliorer sa présence sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des sites que les gens ont l'habitude de voir. Si vous êtes demandé peut-être à votre site de la mairie de bien rajouter un encart sur les commerçants qui sont en place, des sites de collectivité, des annuaires septembre ou même des associations de commerçants locaux. Je pense que... Oui, peut-être, Frédéric, tu me parles du collectif que vous avez monté sur Périgueux. Ce sera peut-être sympa dans ce sens-là. Alors, les solutions qu'on vous propose pour rester bien visibles, il y a le Google My Business. C'est gratuit. C'est le pendant des... Alors, je peux dire le nom, mais c'est le pendant des pages jaunes. Il vous permet de mettre des infos sur la partie Covid. Il vous incite à le faire. Alors, si vous n'avez pas de fiche Google My Business, vous appelez la CCI, on va vous aider à le mettre en place. On vous mettra en relation avec des prestataires qui peuvent vous aider à le faire. Mais sur cette fiche Google My Business, vous pouvez mettre les horaires de retrait en magasin, vos horaires de fin à mesure. Enfin, vous pouvez mettre toutes les infos qui vous concernent. Et juste pour rappel, c'est 90% des recherches locales sont effectuées sur Google. Donc, c'est la première chose sur laquelle on tombe quand on vous cherche. Bien entendu, vous mettre en place un site web. Il y a encore un tiers des PE qui n'ont pas de site Internet. Donc, il y a un site Internet qu'on peut mettre en place. Ça, ça se met assez simplement et assez rapidement en place. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et compagnie, avec l'option boutique. Mais je pense que Stéphanie va nous en parler un tout petit peu après. Et puis, les places de marché locales. Bon, on en entend beaucoup parler, mais il y a une initiative en ce moment des CCI en Nouvelle-Équitaine pour essayer de rassembler le maximum toutes ces plateformes en un seul lieu. Ces informations seront disponibles sur nos sites Internet. Donc, oui, sur les réseaux sociaux. Donc, si vous êtes déjà présent sur des réseaux comme Facebook, Instagram, c'est vrai que c'est assez simple de mettre en place les boutiques en ligne. Bien sûr, ça demande un peu de matériel parce que si vous êtes habitué à le faire sur un téléphone, malheureusement, c'est un peu embêtant. Il faut passer plutôt sur un ordinateur. Mais très rapidement, vous pouvez mettre en place des catalogues, des choses comme ça. Et le paiement ne se fait pas forcément sur ces réseaux-là. Ils peuvent se faire sur votre TPE habituel ou par téléphone, enfin, ou sur un corner au moment du retrait, etc. Donc, ce sont des solutions assez simples à mettre en place. Et puis, les places de marché locales, on en a quelques-unes où vous avez carrément un correspondant sur place qui peut vous guider, vous orienter. Et c'est vrai que d'avoir une aide directement et facilement consultable, eh bien, ça peut vous aider grandement. OK, Stéphanie, c'est bon ? Ouais, à toi. Ouais, mais comme ça, du coup, c'est vrai qu'avec notre outil, on ne se voit pas forcément. Bon, donc, je continue un petit peu. Je parlais du principe de comment garder contact avec vos clients. Bon, on a forcément animé une présence sur les réseaux sociaux. Mais vous allez voir avec tous les intervenants de cet après-midi, je crois qu'il n'y en a pas un seul. Vous me faites oui ou non de la tête comme ça, mais je crois qu'il n'y en a pas un seul qui n'est pas sur Facebook. Tout le monde y est. Enfin, voilà, tout le monde a au moins une présence sur un, au moins, à minima, un réseau social. Je fais la petite parenthèse ici. Il faut se dire qu'il faut aller sur le réseau social qui correspond à mes clients. Si, encore une fois, je pense à une commerçante de Périlleux qui a un mode de vente un peu atypique, ses clientes, au vu de l'âge moyen, elle va plutôt sur Facebook que sur Instagram. Voilà, donc, je ne rentre pas dans le détail. Mais voilà, il faut se mettre à l'endroit où ses clients se positionnent. Ça, si vous ne savez pas, vous venez, on en discute. On a assez de vues et d'expériences pour imaginer ça ensemble. Donc, continuez sa présence sur les réseaux sociaux, partagez des photos, les offres, les nouveaux produits qui sont en ce moment. Bon, forcément, on disait l'aspect matériel, mais un smartphone et une tablette, ça marche aussi. Et puis, tenir informé. Alors, et là, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on a à notre disposition comme solution technique ? Mais il y a encore ce bon vieux téléphone avec cette notion tout simple. Certains commerçants nous ont fait la remarque. On en a parlé déjà vendredi au premier webinaire. C'est pour les personnes âgées. Comment ça fonctionne ? Ils ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux et tout ça. Il y a encore le bon téléphone avec les appels, voire les SMS parce qu'ils sont habitués à ces technos-là. C'est quelque chose qu'il faut reproduire. Il y a aussi l'email et l'email aussi, j'en profite sur l'aspect. Il y a des outils que les gros utilisent et vous pouvez les utiliser aussi. Je pense à une plateforme, on va faire la promo aujourd'hui, mais il y a Sendinblue, c'est une plateforme d'emailing qui vous permet de savoir à qui vous avez envoyé, est-ce qu'ils ont ouvert, est-ce qu'ils ont reçu, est-ce qu'ils ont ouvert, à quel moment, sur quoi ils ont cliqué. C'est quand même des informations marketing qui sont à votre portée, même en étant un petit commerce. Et puis, j'insiste aussi sur la partie messagerie. Tous vos clients, maintenant, ils sont sur les messengers du WhatsApp. Enfin, toutes les messageries nouvelles, au-delà du SMS d'avant, il faut en profiter pour utiliser ça. Petite astuce aussi, peut-être à mettre en place, un formulaire avec Google Forms. C'est un outil qui est complètement gratuit. Et ce formulaire, il va montrer tous les produits qu'on pourrait réserver chez vous. C'est-à-dire que le client, en final, peut l'utiliser avec son téléphone portable. Et comment il est au courant qu'il y a ce formulaire ? Parce qu'il s'est déplacé pendant son heure, il est passé autour de votre magasin. Et puis, il a mis un gros code QR. Alors, dans la démo, dans la présentation, il y a un petit lien, un des sites qui vous permet de créer des codes QR en fonction d'un lien que vous aurez rentré. Vous vous affichez ça sur votre vitrine. Et puis, quand on clique là-dessus, on va directement sur le formulaire ou sur votre site Internet ou sur votre site e-commerce. Oui, je vous permets d'intervenir. Oui, parce que ce matin, alors juste avant, on était avec une commerçante qui nous redisait et utilisait votre vitrine. Les gens, et notamment les personnes âgées, mais pas que, vous avez la possibilité de promener le chien, d'aller emmener les enfants, d'aller faire du click and collect. Et donc, justement, il y a toujours du flux. Et donc, n'enlevez pas vos vitrines, ne videz pas vos vitrines. Elle me disait, je vais refaire la vitrine parce que j'ai des clientes qui habitent le centre-ville, j'ai des clientes qui passent pour emmener les enfants, qui vont travailler et elles vendent des silhouettes aussi par la vitrine. Donc, le fait d'avoir effectivement le numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre de 10h à midi et de 14h à 16h, c'est super. Mais il y a aussi les gens qui ne vont pas regarder la silhouette sur Facebook ou autre, mais qui vont regarder véritablement sur la vitrine en direct. Effectivement, il y a encore ce côté vrédit qu'il faut encore accompagner. Bon, et puis sur les petites solutions, je continue là-dessus. Sur cette partie outils, on en terminera là. C'est forcément qu'il y a du relationnel et puis on est habitué maintenant à faire de la visio. Vous pouvez aussi vous permettre de le faire avec des outils et avec vos clients. On pense à Zoom, Google Meet ou Teams, l'outil que nous utilisons pour le moment. Je reviens juste sur les messageries. Le WhatsApp, on posera peut-être la question à nos intervenants tout à l'heure, mais il y a le WhatsApp qu'on utilise en tant que perso, enfin moi en tant que client final. Mais il y a la possibilité, il y a le WhatsApp Business qui permet de créer un WhatsApp dédié à votre boutique, en fait, au côté business. Et donc, du coup, ça sépare un peu votre vie privée de votre vie active. Bon, alors après, le dernier point pour essayer de laisser la parole à nos intervenants. Comment on fait pour développer ce fameux click and collect, ou en tout cas cette vente à distance ? La première chose, c'est ce qu'on vient de voir, c'est avec de la visibilité web. On peut faire de la réservation en ligne. On peut faire, comme je l'ai dit, avec du SMS ou du mailing, du retrait direct. Ça, c'est la solution. Alors, je crois que c'est Google qui a l'expression en ce moment, c'est du click and collect artisanal. Ben oui, ça fonctionne. En période, cette période à la réponse d'une semaine de confinement, ben oui, ça fonctionne, le click and collect artisanal. Mais après, si on est costaud, mais on va voir que, je crois que dans les intervenants, il y a certains qui ont déjà un site e-commerce. Bien sûr que la finalité, le top, ce serait d'avoir son site de e-commerce parce que là, ça permet vraiment toute cette commande-là. Donc, les plus ambitieux, bon, les plus ambitieux, et puis ceux qui sont ambitieux, mais qui n'auraient pas la peur de partir solo, ben, ils peuvent venir voir la CCI, on va les accompagner, venir nous voir, nous téléphoner, nous faire en visio, parce que nous aussi, on utilise ces outils-là. Ben oui, il y a la possibilité de mettre le paiement en ligne. Et puis, carrément, le site e-commerce. Donc, les outils, les solutions par rapport à cette problématique-là, c'est le click and collect. Alors, petite parenthèse là-dessus. Donc, c'est bien la possibilité pour vous de pouvoir faire précommander par téléphone toutes les solutions qu'on a vues tout à l'heure et permettre le retrait en magasin avec ce qu'on appelle, c'est le terme, le corner qui est aux normes et qui permet de garder les gestes barrières au maximum. Petite information, on s'est bien fait confirmer, il faut vraiment avoir une preuve de commande. C'est-à-dire, quand le client final vient chez vous, il faut qu'il ait une preuve de commande. Alors, c'est vrai qu'au dernier webinaire, on nous a dit, mais oui, mais quand on commande par téléphone et tout ça, peut-être envoyer un e-mail ou un SMS sur le portable. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose de votre part pour dire, ben oui, viens chercher une commande. Ça, c'est assez important. C'est pas que ça va être forcément vérifié, mais si c'est vérifié, ben, tout est en règle, on est clean là-dessus. Je vois ma présentation. Oui, pensez au stock aussi. Alors, c'est ce qui impose le click and collect, mais d'autant plus la partie e-commerce. C'est une gestion de stock très propre parce que moi, je viens, je suis passé dans la rue et puis, limite, on a fait un peu du click and collect sauvage et puis j'ai pris le produit que la personne devait venir chercher à 15 heures. Bon, il faut que ce soit très clean là-dessus. Bon, dans l'idéal, mais bien sûr, pour arriver à tout ça et puis arriver à continuer à vendre et à mieux communiquer, l'idéal, ce serait d'avoir son propre site e-commerce. Quand je dis idéalement, c'est parce que ça implique forcément plein de réflexions sur le temps RH que je vais y passer. Je crois que nos quatre intervenants vont le dire après. Le budget que je vais mettre sur mon site e-commerce, ma gestion de stock, ma gestion de la logistique. On ne s'improvise pas logisticien. Le colisage, ce n'est pas forcément dans nos données, mais enfin, il y a des choses à rentrer aussi dans le prix de vente. Il y a tout un tas de choses et ces choses-là, je pense qu'elles sont amenées à travailler en parallèle de cette situation de confinement parce que si, des fois, ce confinement devait durer, il faudra bien trouver une solution à ce click and collect un peu artisanal. Il faudra quelque chose de durable et la seule chose de durable, c'est un site de vente en ligne. Et donc là, positionnement clair, il y a le top du top, c'est de faire appel à un prêt stratégique digital qui va pouvoir faire votre site e-commerce et vous permettre de vous différencier parce que c'est ça, la donne d'un commerçant de proximité. C'est vraiment d'être différent souvent de toute l'offre et de toute la pléthore de produits qu'on peut trouver sur Internet. Mais si vous deviez répondre à ça assez rapidement, malgré tout, il y a plein de solutions qui existent. Je peux le citer, je n'ai pas cité la grosse boîte avec un grand A, mais je peux citer Cdiscount qui sont en Nouvelle-Aquitaine. Cdiscount, le bon coin, des plateformes d'abonnement avec des choses qui se mettent sans forcément être un génie d'informatique. Je pense à Wix et d'autres qui permettent de mettre des sites simples en place avec une petite partie paiement. Wizyshop, WordPress avec un WooCommerce. WordPress, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais c'est plus de 30% des sites Internet dans le monde qui sont motorisés avec ce truc-là. Et puis, une autre solution, Shopify. Je ne les cite pas toutes, mais en fait, si vous avez envie de faire appel à un prestataire et si vous avez envie de mettre ces solutions-là, appelez-nous. On est là pour ça, justement pour vous aiguiller en tiers de confiance vers la meilleure solution parce que vous êtes tous différents, vous n'avez pas une solution unique. Voilà. Je m'arrête là sur la partie petites tips, petites infos à donner comme ça. Maintenant, qui est le mieux à même de nous faire le bel argumentaire sur mieux communiquer et arriver à vendre que nos intervenants ? On a défini un ordre. Alors, on va commencer par Céline, le boulevard du Neuf à Périgueux. Stéphanie, je te laisse le relais de la partie intervue. Ouais. Attends, je suis en train de mettre Céline en direct. Je vais faire une petite musique d'attente pendant ce temps-là. Voilà. Voilà. Donc, bonjour Céline. Alors, non, moi, c'est Agnès, mais... Alors, d'accord. Ok, je n'ai pas cliqué au bon endroit. Alors, bonjour Agnès. On commence par les femmes, c'est déjà pas mal. Ça, c'est bien. Donc, Agnès, notre corézienne du lot, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, bonjour Agnès. Donc, vous vous présentez, vous nous dites depuis quand vous êtes sur Internet, depuis quand votre boutique, plus exactement, est sur Internet, qu'est-ce qu'elle propose, votre boutique ? Et puis, peut-être aussi, comment vous avez développé votre présence Internet depuis le premier, voire depuis le deuxième confinement. Ok ? Oui, je vais essayer. Donc, alors moi, je n'ai pas de boutique en ligne. J'ai développé sur Facebook une vitrine du magasin avec une grosse quantité de photos que j'ai prises, avec des références pour que les gens puissent les repérer facilement et puissent me téléphoner. J'ai mis mes coordonnées, mon mail, mon téléphone. Oui, parce que votre boutique propose quoi ? Dites-le nous un petit peu. Alors, je propose des chaussures, des accessoires. Alors, bon, c'est très vaste un accessoire parce qu'il y a des sacs, il y a des bijoux, il y a des écharpes, des bonnets, des gants, des chapeaux. Je fais un petit peu de vêtements aussi. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'articles. Alors, c'est évident que pour mettre en ligne tous ces articles, c'est un boulot monstrueux, il faut le dire quand même, parce que ça prend beaucoup de temps. Je l'avais fait au premier confinement. Là, je l'ai fait d'une façon différente sous forme d'album par catégorie d'articles. C'est-à-dire, j'ai fait un album pour les baskets, un album pour les derbies, un album pour les bottes. Enfin, j'ai essayé de segmenter un peu les articles. Je n'ai pas fini parce qu'il y a tellement de choses que je n'ai pas terminé encore. et ensuite, les gens passent par le biais de réserver l'article avec la référence que j'ai mise sur mes photos. Donc, ils me téléphonent ou ils m'envoient un mail ou par Messenger directement sur Facebook. Et vous n'avez pas mis en place encore les boutiques ? Pardon ? La boutique Facebook, vous n'êtes pas lancée encore ? Non, pas encore. Non, ça fonctionne bien. J'ai fait une boutique de présentation, en fait. Mais ce n'est pas une boutique marchande. D'accord. Mais ce n'est pas via leur application spécifique boutique qui n'est pas marchande, mais qui a vraiment cette partie catalogue, justement, où vous pouvez faire des... Travailler. Je n'ai pas fait comme ça. En fait, j'ai fait un... Sur ma page, j'ai créé un groupe, un groupe qui... Amis qui aiment rock'n'roll. En fait, les gens, ils voient tous les albums dans... Sur cette page-là, en fait. D'accord. Voilà, dans ce groupe d'amis. Non, non, mais très bien. C'est une façon. Ensuite, je suis en train, grâce à l'aide de ma soeur, qui va me mettre toutes les photos en format PDF que j'ai prises, je suis en train de créer un album pour pouvoir le transférer après par mail au client. à vos clients habituels pour pouvoir générer... Voilà. S'ils en font la demande pour pouvoir leur envoyer directement le dossier, donc en format PDF, comme ça, ils peuvent imprimer aussi. Ils ne peuvent pas modifier. Ça sera bloqué, évidemment, mais ils peuvent imprimer et ils peuvent le recevoir par mail, ce qui peut faire gagner du temps pour les gens qui sont... Ou pour les gens qui ne sont pas très doués avec Facebook. Bon, ils peuvent me dire « Oui, mais moi, je n'ai pas Facebook, je ne peux pas voir les photos. » Bon, ben, je vais avoir la possibilité après, quand on aura terminé, de pouvoir leur envoyer ce fichier-là par mail parce qu'en principe, bon, les gens, ils ont quand même tous au moins une adresse mail. Oui, très bien. Très bien, très bien. Agnès, une petite question sur notre fibre développement durable. Donc, vous envoyez le mail à vos clients avec la pièce attachée, c'est ça ? Avec le PDF attaché ? OK. Bon, on fera un petit tuto sur l'idée de pouvoir mettre ce document quelque part et que tout le monde vienne le télécharger et même si possible avec des petites options qui vous permettront de savoir à quel moment ils viennent le chercher pour savoir si c'est après le film ou après la série du soir. Oui, oui, d'accord. À ce moment-là que je leur envoie du coup une petite information avec une petite promo supplémentaire pour favoriser l'acte d'achat. Oui, ça, c'est intéressant à travailler. Alors, par contre, ce que je ne sais pas est parce que j'avais... Bon, j'ai un site Internet que j'utilisais très peu parce qu'il n'était vraiment pas commode. Mais je ne sais pas si par mon site Internet je peux mettre un lien où ils peuvent récupérer le fichier PDF quand il sera prêt ou pas, ça, je ne sais pas du tout. Alors, ça dépend si votre site Internet, vous avez la main ou pas. Normalement, j'ai la main, oui. Et il y a un agent qui est là aussi normalement pour m'aider. D'accord. Oui, oui. C'est la version officielle. Ça, c'est des choses à vérifier. Je vais faire la promo puisque vous me permettez, vous venez me tendre la perche, mais nous, les CCI, en ce moment, on est mandatés pour faire des diagnostics numériques auprès des entreprises, forcément classiques, commerçants en dedans. Ça peut faire partie, ça peut faire l'objet du diagnostic qu'on peut faire avec vous, quoi. Savoir s'il y a possibilité et qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qui ferait que vous assuriez encore mieux ce que vous faites déjà très bien, maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. En attendant, on va passer à Céline, notre autre dame. Merci, à la question. On me dit de vous rappeler de ne pas prendre en compte le nom qui est marqué sous la petite photo parce qu'effectivement, les noms ne correspondent pas aux gens qui interviennent. Donc, voilà. On vous redonnera les noms. Donc, là, tout de suite, c'est Céline qui va se présenter et qui va présenter aussi son entreprise et puis comment elle est allée sur Internet et qu'est-ce qu'elle en retire actuellement. Donc, bonjour Céline. Bonjour à tous. Oui, donc, Céline, moi, j'ai donc la boutique Le Boudoir du Neuf à Périgueux. Je vends du prêt-à-porter pour femmes, des bijoux, des sacs, des chaussures, des accessoires type ceinture, bonnet, écharpe. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi, donc, en fait, je n'ai pas fait grand-chose en plus par rapport au premier confinement tout simplement parce que j'avais ouvert mon e-shop, on va dire, 15 jours avant le confinement, le premier confinement. On peut dire que ça m'a quand même un petit peu aidée lors du premier confinement. J'ai été très active sur les réseaux sociaux et c'est le retour que j'ai eu à la reprise après le premier confinement. donc là, je n'ai pas changé grand-chose. J'essaie de bombarder un maximum sur Instagram, Facebook. Je mets plein de, enfin, toutes les infos pour les clientes, les contacts, des looks, toutes les photos du e-shop, voilà, je détaille, je rajoute sur les réseaux sociaux les références, les prix pour toutes celles qui ne vont pas sur l'e-shop et qui préfèrent le click and collect. Oui. Merci de même de préciser que vos looks sont souvent positionnés avec des clientes déjà. C'est-à-dire que, voilà. Ce sont souvent des clientes, oui, la plupart du temps d'ailleurs, ce sont des clientes de la boutique qui posent en fait pour mon e-shop et pour les réseaux sociaux. C'est génial. Ça, en termes de retour, et du coup, en termes de retour, est-ce que, imaginons entre je ferais appel à un mannequin ou alors je fais appel à mes clientes, j'imagine aisément qu'avec le côté je partage déjà ma photo parce qu'il y a le côté un peu, allez, on va le lâcher comme ça, un peu narcissique de dire, attendez, je suis en photo, en plus je suis bien dans ce look et tout ça. Non, mais ça doit démultiplier la visibilité, non ? Alors oui, et après, vous parlez du fait que moi je pose aussi, c'est ça ? Oui. Bien entendu, mais bien entendu. Oui, alors ça, effectivement, les clientes aiment beaucoup. Je dois reconnaître qu'effectivement, c'est beaucoup plus liké sur les réseaux sociaux que le reste. Donc, effectivement, ça fonctionne, c'est pas le côté narcissique, mais effectivement, ça fonctionne. elles aiment bien, je ne sais pas, je pense que certainement que c'est une référence à la boutique, donc voilà. Et après… C'est une personnalisation quand même. Oui, voilà, c'est une personnalisation. Après, moi, je ne suis pas non plus, vous voyez, comme les mannequins, donc après, je pense qu'elles s'y retrouvent, moi j'ai un peu, même si je ne suis pas… Je veux dire, j'ai quand même les formes de la femme, donc je pense qu'elles se retrouvent aussi, et c'est le but aussi avec nos mannequins clientes, d'essayer de trouver un petit peu toutes les morphologies. On essaie aussi de temps en temps un petit peu tous les âges, on peut apprendre toutes jeunes, entre deux, 60 ans passés, voilà, on essaie un petit peu de varier. Bon, là, on fait avec les moyens du bord en ce moment pour de nouvelles photos, mais voilà, en fait, c'est vraiment… Nous, le boudoir du neuf, c'est vraiment… L'objectif, c'est comme chez soi, comme à la maison, c'est tout le monde, il faut qu'on s'y sente bien et pour s'y sentir bien, il faut que ça soit convivial et voilà, c'est pour ça que les clientes… C'est pour ça qu'on se sert souvent des clientes pour un modèle. Ça, Céline, c'est vraiment… Je pense que c'est une information qui est plus remordiale, c'est que quand vous êtes en train de nous expliquer ça, on sent que vous êtes bien même sur votre présence des réseaux sociaux, c'est-à-dire que ce que vous faites, vous y prenez plaisir et je pense que ça, c'est un des messages aussi à faire passer, c'est que si on doit se faire violence sur les réseaux sociaux, on n'est pas certain que ça porte ses fruits. Si on y prend plaisir et qu'on y trouve son compte, parce que là, c'est ça, on le sent, ça transpire, la façon de discuter avec ses clientes et comment je les mets en valeur, bon, c'est quelque chose qui va être visible sur les réseaux sociaux, qui peut peut-être demander du temps, mais c'est un temps qui est agréable par rapport à un côté un peu « je me force à y être ». Ah oui, c'est sûr que ça donne énormément de temps, mais c'est vrai que, bon, j'ai peut-être cet avantage-là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ça, donc effectivement, c'est pas une grosse corvée pour moi, donc voilà. D'ailleurs, est-ce que vous avez envisagé, là, on va arriver sur des périodes un peu où les gens se font des cadeaux, on va dire, est-ce que vous personnalisez aussi le papier cadeau, le petit message à l'intérieur, parce que c'est ça aussi la personnalisation de l'enseigne et de vos enseignes à vous, de commerce de proximité, on connaît la vendeuse, on connaît la personne qui pose, on connaît le magasin, on connaît tout ça, on est dans notre vraie vie habituelle. Oui, de toute façon, à chaque fois qu'il y a une commande et un envoi, il y a toujours un petit mot, on met toujours un petit mot dans les paquets, donc oui. après, forcément, les clientes qui nous envoient des petits messages qu'on connaît bien, forcément, c'est personnalisé, il y a la petite touche, bien souvent, on les appelle par leur prénom, voilà, il y a toujours, oui, la petite attention qu'il faut, puis après, on insiste bien sur le fait qu'on est là, dispo, quasiment 24 heures sur 24, on va dire, non, mais on répond un peu à toute heure au message, donc, voilà. D'ailleurs, pour la partie pour ne pas être submergée, vous favorisez quel canal de communication, plutôt le, vous avez une grosse présence sur Facebook, mais c'est Messenger, Insta, enfin, sur quoi vous êtes ? Alors, moi, je jumelle les deux, Instagram et Facebook, on va dire que je fais un post sur Instagram qui se balance automatiquement sur Facebook. Après, on a aussi la boutique, justement, dont vous parliez tout à l'heure sur Facebook, on a l'e-shop, mais on a aussi la boutique sur Facebook qu'on alimente en plus, qui nous amène, qui est en lien avec notre e-shop. Voilà, c'était ça la question, c'est qu'il y a en lien avec votre e-shop. Les questions sur l'e-shop, c'est, vous l'avez réalisé comment ? Comment ça s'est passé ? Qui a fait quoi ? Comment ça s'est passé ? On a pris l'entreprise Vox. D'accord, ok. Donc, ce qui est une entreprise que vous connaissiez, avec qui vous avez des liens, comment ça s'est passé un peu ? C'est une entreprise, oui, que mon mari connaissait bien. Et c'est comme ça que ça marche. Voilà, que mon mari connaissait bien et voilà, ils avaient travaillé pour mon mari. Et ça s'était bien passé. Voilà, ça s'était bien passé. Donc, voilà, on a travaillé avec eux. C'est vrai que le résultat est, en tout cas, je trouve, beau. Voilà, ça fait un bel e-shop, une belle vitrine. Après, je ne vais pas vous dire qu'on est encore en période de réglage, même si ça date de mi-mars, en gros. On est encore en période de réglage parce qu'il y a plein, il faut suivre. C'est beaucoup de boulot. Oui, c'est sûr. Tout le temps, tout le temps, parce qu'on se rend compte. C'est pour ça qu'il faut être proche des clients parce que si on ne suit pas, on se rend compte qu'il y en a qui n'ont pas réussi à finaliser un panier parce qu'il y a eu tel problème, tel truc. Donc, il faut vraiment être en suivi permanent de réglage. Moi, j'insiste bien sur le fait quand même que c'est quand même une grosse charge de boulot. Il ne faut pas croire que ça soit simple. Parce que c'est vrai que tout le monde parle de ça. Il faut se mettre à l'e-shop, il faut se mettre à l'e-shop, mais il faut quand même que les gens aient conscience que c'est... Il faut se roder, il faut suivre et même une fois qu'on est rodé, il y a quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Il faut alimenter tout le temps avec de nouvelles photos, de nouvelles références, les descriptions... Vous êtes seule dans votre magasin ? Comment ? Vous êtes seule ou vous avez quelqu'un pour vous aider au magasin ? Donc, c'est Agnès qui vous parle. Oui, j'ai vu. J'ai quelqu'un qui m'aide. Donc, voilà. Je trouve que toute seule... Moi, je suis toute seule, je peux vous dire que c'est... Voilà. Oui, mais je l'ai testée toute seule. Je l'ai testée toute seule. Donc, je sais que c'est... Je vais carrément vous dire, je trouve que ce n'est pas possible. Ce côté multi-casquette, là, il y en a un petit peu trop quand même. C'est perdu. Alors, sur ce détail-là, on peut se positionner, nous, en disant, on vous invite aussi à aller voir des prestataires. Bon, effectivement, là, tu as été voir une boîte de Périlleux. Très bien, mais on vous invite à aller voir des prestataires parce que dans la prestation de réalisation de sites intérêts, il peut y avoir aussi de la prestation pour alimenter. mais cette alimentation de sites internet ou gestion de sites internet, elle va quand même vous... Enfin, ça ne va pas enlever 100% de votre temps d'action parce qu'un prestataire, il ne connaîtra pas forcément vos produits, donc il vous demandera quand même du contenu, des photos, des machins. Mais il aura ce côté alimentation qui peut enlever une partie de cette charge. Mais il ne faut pas oublier que c'est une charge financière supplémentaire. Tout à fait. Tout à fait. Alors, du coup, j'avais juste une petite question sur la zone de charlandise par rapport à ton e-shop. sur une répartition, on est plutôt côté proximité, justement un peu click and collect. C'est-à-dire, je viens sur le site, je vois le lookbook, je commande, je viens chercher ou je suis... Alors, j'allais faire l'accent alsacien mais ça allait être mauvais, mauvais. Donc, je suis en Alsace et je vois ce lookbook et je me dis, tiens, je le commande. Alors, en fait, là, on est plutôt contentes parce qu'effectivement, on touche de plus en plus de départements autres que la Dordogne. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Voilà, on a même eu une demande, c'était de Belgique. Donc, ça, voilà, c'est plutôt encourageant. On se dit que si on compte... Après, je pense que... Alors, il y a des moments de découragement, je ne vais pas vous mentir. mais je pense qu'en restant positive et acharnée, je pense qu'on peut toucher de plus en plus de monde dans la France et voir les pays européens. Oui, mais tout prend du temps et effectivement, il faut rester patient. Je pense, voilà, il faut par contre beaucoup de patience. Ce n'est pas en six mois ni en un an, je pense que c'est petit à petit qu'on gagne du public. Voilà. Oui, puis en faisant ce travail de suivi, de mise à jour régulier, de recherche qui prend beaucoup de temps mais qui, à un moment, paye quand même. Il faut le dire, même si ça prend beaucoup de temps et qu'on peut être un peu... Et alors, tu as eu une expérience de vente en Belgique et que nos chocolats en Dordogne et en Corée sont meilleurs que ceux en Belgique. On va peut-être donner la parole justement à Frédéric. Tout à fait. Oui, ils sont très bons. Ils sont très bons les chocolats de Périgueux. Alors, on passe à Frédéric. Normalement, Frédéric est en direct. Donc, bonjour Frédéric. Même question. Qui êtes-vous ? Donc, vous faites des chocolats a priori et ils sont très bons. Je n'en doute pas. Je n'ai pas eu le plaisir de les goûter mais Sam va faire en sorte que je l'ai prochainement. Merci Sam. C'était un message privé. Et donc, dites-nous un peu comment vous en êtes venus à Internet et qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors, ça a été un long cheminement parce que nous, on a commencé il y a longtemps. Donc, on a commencé par un site vitrine il y a à peu près 4-5 ans et petit à petit, on l'a mené à un site de vente en fait. Mais ça a été très long et effectivement, ça coûte de l'argent. Et en fait, on a commencé par faire par la carte de fidélisation. on a fidélisé nos clients en magasin. Le fichier client. Exactement. On a fait ça pour avoir un fichier client. Donc, c'est toujours compliqué de demander aux clients leur adresse mail et tout. Il faut quand même comment on pourrait appeler ça ? Une carotte. Une carotte. Tout à fait. Un chocolat sinon. Voilà, c'est ça. La carte de fidélisation, quand elle est pleine, ils ont un coffret gratis. Ah, super. Bon, et ça permet aussi, ça nous a permis en amont d'avoir un fichier client qui commence à être important d'ailleurs puisqu'on arrive à le partager avec d'autres entreprises. Alors, pour le partage, on ne le faisait pas mais vu la situation, maintenant, on commence à le partager. Alors, on ne va pas parler de RGPD tout de suite même si je vois Sam qui bout tellement il apprécie cette loi. Non, aujourd'hui, j'ai bien compris, je ne me ferai pas l'avocat du diable et je ne parlerai pas de RGPD mais juste, non, ne faisons pas n'importe quoi mais là, ça a été récupéré dans le bon sens ce fichier client donc allez, vas-y Frédéric, explique-nous, on partage le fichier. Non, parce qu'avec, là c'est la petite parenthèse, avec d'autres entreprises, on faisait du co-branding et on se partageait aussi les fichiers. Voilà, voilà comment ça s'est passé. Très bien et il faut jouer collectif surtout actuellement mais tout le temps, ça marche, c'est sûr. Oui, ça marche. Donc, on a mené ce site vitrine en site e-commerce avec paiement en ligne, expédition, click-down collecte, enfin, je pense qu'on a à peu près tout, on est complet là. Et puis, pour vous dire, ça fonctionne très bien parce que depuis tout à l'heure, je regarde du coin de l'œil mon écran, je vois des commandes arrivées depuis tout à l'heure. Excellent, excellent, ça doit être Sam pour mes chocolats. C'est bon, le message est passé, le message est passé. Et puis aussi, ce qu'on a fait, on s'est mis sur des marketplaces spécialisés dans le chocolat. Il en existe en France, spécialisés dans le chocolat plutôt haut de gamme. Donc, on s'est mis sur bonchocolatier.com, il y a Z chocolat, il y en a d'autres, j'ai oublié les noms. Et ça aussi, ça fonctionne plutôt bien parce que c'est pareil, je vois les commandes passer depuis tout à l'heure. Donc, on a, oui, on est assez complet pour l'instant. Oui, puisque plus on est présent, plus on a de chances effectivement de toucher des gens qui connaissent soit une plateforme, soit une autre, soit votre site directement, soit tout ça, oui. Alors, la zone de chalandise, elle est, en ce qui me concerne, parce que j'ai un produit qui est, hormis le climat, c'est-à-dire qu'il fait trop chaud, qui est expédiable à peu près partout. Donc, moi, ma zone de chalandise, j'expédie au Japon, en Arabie Saoudite, en Chine, c'est très large. Oui, effectivement. Oui, c'est large. Sur cette présence, justement, parce qu'il y a la partie city commerce, donc, on comprend que ça a été un travail qui a été assez long et qui a été bien pensé, organisé, de passer de site de présentation à un site e-commerce. Est-ce que tu es accompagné sur tout ce qui est site de présentation et après site e-commerce, c'est ça ? Oui, d'abord, carte de fidélisation. Carte de fidélisation. Site vitrine, site marchand et aussi newsletter. Ça marche très bien. D'accord, tiens, ça, c'est intéressant aussi. Et vous êtes seul à gérer toute cette partie numérique ou vous êtes assisté un peu ? Non, on fait appel à une entreprise qui s'occupe de tout le community management. D'accord, donc par un prestataire avec qui vous travaillez la ligne éditoriale, la planification des postes et tout ça. C'est complètement ça. Très bien. Et par rapport à votre chiffre d'affaires, ça représente un gros coût ? 1%. 1%, aujourd'hui. Oui. Au départ, non. Voilà. Mais c'est un bon investissement que vous pourriez recommander ? Oui, de toute façon, je pense que on n'a plus le choix, nous n'avons plus le choix que de passer par là. Oui, en plus, là, tu disais, la partie city commerce est en place depuis quand ? Deux ans, Deux ans. OK. Et justement, sur l'amélioration, parce que tu as dit je peux vendre à l'étranger et sur cette partie référencement, parce qu'on a parlé de places de marché, des places qui sont plus connues, qui te mettent forcément aussi en concurrence avec sûrement d'autres, d'autres très bons chocolatiers. comment on fait pour... Je vais faire la comparaison, mais je suis petit commerçant, des fois, je me fais... Comment la concurrence, c'est le grand monsieur A, Amazon, je vais dire, il y a des choses qui sont présentes sur Amazon. Toi, tu te mets sur une place de marché, il y a d'autres concurrents. Comment tu fais pour apporter une différenciation ? Comment tu luttes ça ? Par mon travail, déjà. Et comment tu l'affiches, en fait ? C'est affiché comment ? Facebook, Insta, newsletter. D'accord, voilà. Donc là, il y a la présence sur les réseaux sociaux, Instagram avec tous les produits qui s'y prêtent, forcément. C'est ça. Et acheter, par exemple, des mots-clés, ou ça, vous le faites aussi dans cette... Ça vous est arrivé. Ça vous est arrivé ? D'accord, OK. OK. Donc, merci Frédéric. On va passer à Clodomir. Alors, hop, je l'affiche en direct. Donc, même punition pour Clodomir, nom, prénom, adresse, enfin, la police, quoi. Oui, bonjour, Clodomir. Moi, j'ai le magasin Durant Shop à Marsac, donc Perrigueux-Marsac. Et nous, on est spécialisé dans tout ce qui est course à pied, running, triathlon, randonnée. Et on voit essentiellement, 50% de notre chiffre, on va dire, c'est de la chaussure de running spécialisée. Et puis après, ça va être du textile, de l'accessoire. Alors, la diète, un petit peu diététique, mais cette année, c'était très, très compliqué. Alors, pour nous, c'est un petit rayon, mais pour les boîtes qui travaillent pour nous, et là, par contre, c'est vraiment complexe, parce qu'on est lié, dans ce domaine-là, directement à l'événementiel, notamment aux courses à pied, course à pied, triathlon. Donc, je ne vous ferai pas un dessin, depuis le 15 mars, on a eu très, très peu d'épreuves, sauf à Argenta. Vive Argenta. Il y a eu quelques épreuves, mais bon, voilà, c'est très, très dur. Et nous, notre activité, malgré tout, on a eu un fort boom après le déconfinement, parce qu'il y a tous les gens qui se sont mis à la course à pied qui avaient besoin de conseils, parce qu'on travaille beaucoup avec le conseil et le service. Et puis, là, par contre, le côté lié à l'événementiel et aux épreuves, c'est quasi inexistant. Et donc, est-ce que vous avez travaillé ce côté, on va dire, un peu blog, pour donner des conseils pendant le confinement ? Comment vous avez travaillé ces temps un peu morts pendant les confinements ? Alors, déjà, nous, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Endurance Shop et on est lié par Master Franchisé au groupe GoSport. Voilà, donc, au niveau du réseau, on a déjà, depuis de nombreuses années, on avait un site vitrine qui s'est transformé en site e-commerce il y a 4 ans. Après, bon, moi, perso, on est présents sur Insta, sur Facebook. J'ai des filles assez jeunes qui sont sur Insta, je suis plus sur Facebook, on partage. Parce que c'est, comme l'a dit Céline, et puis, quand les gens travaillent, c'est hyper, hyper chronophage. Déjà, il faut avoir un minimum de connaissances, on peut y aller, et c'est des jours, des heures, des mois. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pareil, on soutient dans la Community Manager. Donc ça, c'est... En fait, il nous prend la main, il a la main mise sur nos réseaux. donc, des fois, les gens pensent que je poste en permanence, mais je suis pas toujours dessus. Donc c'est vrai que ça, c'est... Comme l'a dit Frédéric, c'est vrai que tout ça, c'est un coût, indirectement, parce que nous, on le paye de part notre devance. Mais ça porte ses fruits. Et là, effectivement, sans que, depuis le deuxième confinement, le site e-commerce, ça fonctionne. parce que nous, c'est pas dans notre ADN de vendre par le net. Depuis le début, depuis 15 ans, depuis... Ça fait 18 ans que le réseau existe, ça n'a jamais été dans notre ADN. Par la force des choses, on a été obligé de s'y tourner un petit peu. Et puis, on fait du conseil par téléphone. Et sur le premier, alors moi, j'ai aussi au magasin parce que j'ai une autre tactique, c'est totalement lié au magasin, c'est-à-dire que je fais du coaching. Et donc, bon là, on va s'y remettre tranquillement, mais au premier confinement, j'ai réussi à maintenir parce que c'est bien de vendre, mais c'est aussi... C'est tout aussi compliqué de maintenir le lien avec notre clientèle. C'est ça qui est important parce que je ne suis pas persuadé, alors peut-être, mais je ne pense pas forcément que les gens qui achètent sur le net aient notre clientèle à 90 %. Les gens, ils ont envie de venir chez nous. Ils ont besoin de nous voir, ils ont besoin de discuter. Ils viennent pour une paire de chaussures et ils repartent avec autre chose. Enfin, je pense qu'on le vit tous et ces gens-là, ils n'ont pas envie forcément d'acheter sur le net à mettre une carte bleue et tout. Donc, je pense qu'il est important, c'est d'arriver à maintenir ce lien, même si le chiffre d'affaires est loin d'être ce qu'il est période classique. Nous, on faisait du coaching par visio, donc deux fois par semaine, trois fois par semaine et puis ça a été relativement bien apprécié parce qu'il y a des gens qui étaient tout seuls et puis qu'ils sont encore au jour d'aujourd'hui parce que quand on a la chance de pouvoir être en famille ou voilà, mais les gens célibats et quand vous êtes dans un super confinement comme le dernier, je pense que c'est assez complexe. Donc, c'était le rendez-vous, c'est-à-dire que deux fois par semaine, on avait le rendez-vous en visio et on maintenait du coaching de la course à pied en visio. Et alors, pour passer à la deuxième partie et on repartira dans les témoignages en sens inverse, quelles sont vos belles réussites et promis, ça restera entre nous, vos petits échecs pour que vos camarades, vos collègues ne reproduisent pas vos erreurs. Par contre, développent vos belles réussites, dites-nous tout. Pour développer, ça reste, je pense que dans nos zones, ça reste assez compliqué parce qu'il faut aller chercher comme l'a dit Céline. Si on veut développer, je pense, le net, il faut être présent un peu partout. Je ne vous cacherai pas que nous, on vend très peu en Dordogne. Alors que moi, les commandes, elles tombent parce qu'en fait, on a un site vitrine nationale avec un algorithme. mais à partir du moment où la personne va commander dans un certain endroit, elle va tout de suite aller chercher sur le stock de nos magasins. Donc voilà, donc vous voyez, aujourd'hui, moi, j'envoie une chaussure à Nîmes et tous les jours, là, il faut que je passe un colis. On en voit, en fait, on a un gros stock parce que la problématique aussi du site e-commerce, si on veut vendre, il faut avoir du stock. C'est la logistique. Donc si on n'a que nos petites boutiques, ça va être très complexe. Je ne suis peut-être pas... Non, mais Clodomir, tu fais bien de le rajouter. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où on s'inclut à minima sur du click and collect un peu trapu ou du e-commerce, ben ouais, c'est la gestion de stock et on devient plus logisticien que commerce de proximité. En fait, voilà, c'est ça la vraie difficulté. Et tu l'expliques très bien. La gestion du stock, c'est le point de départ parce qu'à partir du moment où il y a une commande, il faut qu'elle puisse partir. Ça, et puis avoir du stock, malgré tout. ce stock physique, on le sait tous, c'est la trésorerie. je pense que... Mais je pense que c'est surtout du lien qu'il faut arriver à maintenir et puis essayer de maintenir ce minimum de trésor pendant ces périodes-là. Ça, c'est une évidence. Et puis être prêt surtout quand ça relance. Enfin, nous, on l'a clairement vu au mois de mai, en termes de chiffres. Mai et juin, ça a été... Mais bon, ça ne rattrape jamais des périodes fermées. Ça a été la folie, peut-être, parce qu'il y a eu une compensation en amont de ne pas vouloir acheter et d'acheter à ce moment-là tout ce moment-là. Oui, et nous, on a eu aussi le phénomène des gens qui se sont mis à la course à pied, qui ont fait un peu n'importe quoi, qui couraient un kilomètre autour avec des chaussures pour aller en bête de nuit. Enfin, voilà, et du coup, les gens, un peu mal partout, il y avait vraiment besoin d'un conseil pour pouvoir continuer, quoi. Je pense que c'est... On verra avec le temps, mais après, il ne va pas falloir que ça soit trop longtemps. Non. Mais enfin, on retire que c'est de garder le contact, qui est très important. Moi, je pense, c'est avoir le lien. comme les uns et les autres, je pense que garder ce contact et puis, on n'est pas community manager, donc c'est compliqué de passer du temps sur les réseaux. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression, moi, ça fait 10 ans qu'on est en place. Je ne suis pas issu du commerce, mais je pense qu'on nous rajoute encore une tâche. Donc, c'est là où ça va devenir compliqué parce qu'en plus d'être comptable, en plus d'être commerçant, d'être vendeur, de faire des achats, mais on se retrouve à faire du community manager. On va se retrouver à... Donc, c'est là où je pense qu'on a besoin d'accompagnement et puis de vrai accompagnement. Moi, j'ai une autre activité. C'est vrai que là, par contre, je me fais accompagner en local et c'est... Alors, c'est un coût. Maintenant, je pense que dans le temps, on s'y retrouve parce que sinon, ça ne va pas être possible. Physiquement, psychologiquement, ça va être compliqué. Moi, je rebondis sur ce que tu dis parce que ça coûte du temps, c'est vrai. Par contre, au niveau financier, je me permets de faire justement le côté commerçant de proximité par le biais de la CCI, c'est qu'on a quand même un dispositif qui s'appelle la mallée du dirigeant qui sont des formations dédiées aux commerçants qui tombent bien, qui sont totalement prises en charge et qui vous permettent de venir appréhender la plupart des thèmes dont on vient de parler pendant cette petite heure. Et donc, peut-être qu'en ce moment, si vous arrivez à trouver un peu de temps, informez-vous auprès... on va vous donner un numéro unique après, mais informez-vous auprès de la CCI pour venir vous former, que ce soit ou en distanciel ou en présentiel parce qu'il y a des possibilités aussi de faire des choses. C'est des formations, je pense notamment à tout ce qui est marketing, réseaux sociaux et même sites e-commerce. il y a un ami qui est en train de se dérouler en ce moment même à CCI d'Orden. venez vous informer, on a tout ce dispositif sous la main. D'autant plus qu'on a des aides à la formation normalement. Tout à fait. Des prises en charge, oui. Des prises en charge. Voilà, c'est pris en charge à 100% par l'OPCA de commerce. Moi, je le fais via Adéquat. On fait des formations régulières tous les ans sur les réseaux, sur... Oui, se maintenir à jour parce que ça évolue très vite. Ça, la mise à jour aussi, enfin, ça, on ne l'a pas forcément évoqué, mais un site internet, on l'a bien dit, à la base, c'est une vitrine. C'est pareil. Moi, je l'ai vu, on a remis à jour parce que j'ai trouvé une activité dans l'événementiel. Si on ne remet pas à jour un site internet, il se meurt au bout de 2-3 ans. Donc, c'est pareil, il faut injecter du financier dedans parce que, voilà, c'est du temps. Il faut le remettre à jour, codes actuels et puis, il faut effectivement que le client, il retrouve ses infos. OK, merci, Fodomir. On a un petit point de temps, on avait prévu 16h et 15h55. C'est à peu près ça, on n'est pas chaud. Donc, en deux mots, vos belles réussites et vos petites erreurs. Frédéric, je vous passe en direct. Vous êtes prêts ? Oui. Allez, c'est parti. Oui, c'est le e-commerce, les petites erreurs. Les petites erreurs, c'est qu'on a essayé d'être un petit peu sympa sur les frais d'envoi et là, on a eu une méchante surprise. Il faut bien gérer aussi les frais d'envoi. Oui, effectivement, les frais d'envoi, ça peut être un piège, ça peut très vite devenir un piège. Et qui vous a aidé rapidement pour résoudre ce problème-là ? Toujours le prestataire, c'est ça ? Non, là, pour les frais de port, c'est nous qui avons redressé la barre assez rapidement. D'accord, OK. parce que comptablement, ça s'est vu assez rapidement. OK. Merci pour ce petit avertissement. Agnès, normalement, hop, allez-y, c'est à vous. Alors moi, je suis par rapport à mes collègues quand même un peu en retard par rapport à tout ce qui est mon réseau social, site internet et ainsi de suite. par contre, j'ai beaucoup appris de ce qu'ils ont tous expliqué. C'est vrai que je me posais la question de savoir si je faisais ce fameux site e-commerce. Bon, moi, comme je suis toute seule, c'est une masse de travail qui est gigantesque. Surtout que, comme me disent mes clientes, chez moi, c'est la caverne d'Ali Baba, mon magasin est archi plein. Donc, si je voulais référencer tout ce que j'ai dans le magasin, c'est un boulot de titan et j'avoue que toute seule, je pense que je ne vais jamais y arriver. Mais à voir, de toute façon, je reviendrai vers la CCI pour savoir si le site internet que j'ai actuellement peut se modifier. Alors, je sais que je ne peux pas l'arrêter parce que je suis... Engagée par un contrat ? Voilà, que je ne peux pas dénoncer. Je m'étais déjà renseignée auprès de la CCI à ce sujet et je ne peux rien faire. Voilà. Mais un jour ou l'autre, nous pourrons. Oui, 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 mais là, je... Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Voilà. Donc, il me coûte quand même de référencement très cher tous les mois, c'est-à-dire 96 euros. Je me suis vraiment... Ah oui, oui, oui. Donc, financièrement, je ne peux pas reinvestir sur un autre site internet. Donc, la seule chose que je peux dire aux gens qui écoutent, attention, attention aux arnaquants tous genres, on en reçoit des quantités industrielles par mail tous les jours de gens qui nous proposent de faire des sites, des sites e-commerce, ainsi de suite. On ne sait même plus qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Donc, attention, attention. Moi, je suis passée par là il y a quatre ans. Je me suis faite avoir. Je paye encore et j'en ai encore pour presque un an. Donc, 96 euros par mois en ce moment où on est fermé, je peux vous dire que c'est lourd. Agnès, vous n'êtes pas la seule. Ça, 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 ça. La seule chose qu'on peut vous dire maintenant, c'est que s'il y a encore un an, ça ne vous empêche pas de lancer votre projet avec la CCI Corrèze pour avoir en parallèle parce que vous ne garderez pas le bénéfice de ce qui a été fait des quatre dernières années. Donc, il faudra de toute façon passer par un nouveau site et peut-être que vous pouvez le travailler en amont même si vous avez celui-là de facto encore sur les bras. Mais comment faire le travail en amont parce que ça vous permettra de savoir avec tous les bons retours que nous avons eus, savoir si vous restez sur un site vitrine avec quelques produits présentés, peut-être simplement une petite sélection d'un mini stock de produits que vous voudriez vendre en ligne ou pas simplement en présentation avec le catalogue comme vous avez dit tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est maintenant qu'il faut le retravailler pour ne pas se retrouver sans rien au moment où l'autre va finir parce que vous ne voudrez pas rester avec eux. Vous ne resterez pas avec les anciens prestataires. C'est à peu près ça. Donc, oui, commencez maintenant. Vous n'allez rien récupérer de tout ça. Donc, travaillez-le demain. Donc, on passe maintenant à Céline, normalement. C'est bon. Allez-y, Céline. Moi, si je puis me permettre, j'ai envie de dire à Agnès qu'au contraire, elle devrait commencer à anticiper la mise en place de son e-shop parce que c'est quand même beaucoup de boulot aussi en avant. Voilà. Donc, voilà, c'était juste un petit conseil. de... Oui, oui. Non, c'est très gentil, surtout que j'ai déjà fait beaucoup, beaucoup de photos. Donc, je pense pouvoir les utiliser effectivement pour un éventuel site e-commerce. Et quand on est tout seul, on a toujours un peu peur de passer le cap, de savoir si on va pouvoir le gérer derrière. Parce que c'est bien beau de faire un site e-commerce, mais si on n'a pas la capacité en temps d'expédier, de gérer les expéditions, ce n'est pas la peine d'en faire un, quoi. C'est pour ça qu'un bon regard de tiers de confiance comme les CCI, je pense que c'est le... On est le bon interlocuteur. Oui, oui, oui. Mais j'en suis convaincue. Oui, oui. On discute régulièrement avec Agnès. Alors, Céline, avec ce beau conseil, est-ce que vous avez un petit avertissement, conseil ? Avertissement conseil. Non, moi, je dirais que... Non, si on retire le positif, moi, je dirais que tout ce que j'ai fait sur le premier confinement, bombarder sur les réseaux sociaux, ça, c'est vraiment le point positif. Je rejoins mon collègue d'Endurance Shop sur l'histoire, effectivement, e-shop oui, mais c'est vrai que la clientèle d'ici, elle attend quand même... Elle attend quand même les conseils, tout ce qu'elle a en boutique. Je pense que ça manque, en fait, sur le côté e-shop. Donc, le e-shop, moi, je pense que c'est vraiment un truc à développer, comme je disais tout à l'heure, sur toute la France est plus loin quand on arrive comme M. Joseph, mais voilà, c'est... Je pense quand même qu'effectivement, petite boutique comme ça, nos clientes, clientes fidèles des alentours, c'est très dur pour elle de passer par l'e-shop. On le voit parce que de toute façon, elle nous appelle, oui, mais quand même, j'aimerais bien avoir votre conseil, essayer. Ça reste quand même compliqué de changer les mentalités sur le commerce proche. De proximité, oui. Alors, Céline a complètement raison et c'est vrai que moi, en complément des messages que j'ai pu avoir sur Messenger ou par SMS, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des visios, en fait, avec WhatsApp, notamment avec la cliente en direct où je pouvais lui montrer la chaussure dans tous les sens et je pouvais lui dire si sa chaussée est grande, la largeur, ainsi de suite. C'est un bon complément. Alors, merci les filles et les garçons. Je réponds à la question de Pauline sans y répondre, mais elle me pardonnera. Oui, un site Internet, c'est normal, qui commence avec une faible visibilité et effectivement, ça doit monter. Vous dire comment ça a monté pour les personnes qui sont là, c'est un peu un mix de tout ça. C'est des mises à jour, c'est des réseaux sociaux, c'est du conseil personnalisé, c'est plein de choses. Moi, ce que je vous conseille, ça me, vous la dit régulièrement, c'est de passer vraiment par la CCI et notamment par un diagnostic parce qu'on va faire le point sur qu'est-ce que vous avez, comment vous travaillez, quelle est votre clientèle parce que chaque entreprise, j'ai envie de dire, a sa solution personnelle aussi. et donc, c'est important qu'on fasse le point et qu'on regarde un peu tout ça avant de pouvoir vous donner le bon plan d'action, peut-être les bonnes personnes à contacter, les bonnes formations à suivre et puis des petits conseils ou des petits tutos vraiment adaptés à votre situation. Donc, voilà. Sam, je remets le contenu si tu veux. Je vais faire rapidement parce qu'on est déjà quatre minutes à la bourre à l'horaire prévu. Puis, je voudrais laisser le mot de la fin à François Squerre qui, normalement, doit conclure un peu. Non ? J'essaie d'avoir, je vous vois un petit peu. Un peu, un peu, quand tu veux. on radote un peu mais comme vendredi dernier, les quatre choses qu'on doit garder en tête, c'est faire savoir que son activité continue. Alors, c'est sur les réseaux sociaux, on l'a vu, ça peut être à travers des emailings, sur son site internet, sur un Google My Business, sur sa devanture, on montre qu'on est là, on allume la lumière, on met un corner en place, on montre qu'on existe, on organise l'accueil, ça c'est le corner en respectant ces zones de gestes barrières pour bien montrer qu'on suit la réglementation actuelle. On se donne de la visibilité sur son commerce en mettant du contenu sur toutes les plateformes qu'on a pu voir pendant notre séance, les réseaux sociaux. J'insiste sur Google My Business parce que c'est un truc qui ne vaut rien en termes de financement et qui a une visibilité énorme puisqu'on est tous connectés avec nos téléphones portables et c'est essentiellement du Android et donc du Google derrière. Et puis, si, si vous le sentez, c'est-à-dire, parce que je rejoins sur le débat d'Agnès, mais si on le sent, si on sent qu'on a un potentiel de clients qu'on peut trouver sur Internet avec tous les témoignages qu'on a pu avoir en dehors de notre département, on peut imaginer mettre en place son site e-commerce avec les contraintes qu'on a pu voir, du temps, RH, budget, la partie logistique derrière, gestion de stock. mais j'ai envie de dire que c'est un vrai projet pour deux, enfin maintenant, à partir de maintenant, mais pour 2021 parce qu'on n'est pas à l'abri encore d'être contraint d'essayer de vendre un peu mieux et plus facilement en ligne. Voilà. Et donc, pour ce faire, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de nous appeler parce que Stéphanie l'a dit, on a des diagnostics à vous faire passer qui vous permettent de mieux positionner votre projet, mieux le concrétiser. Peut-être, on en a peu parlé, mais on en reparlera, peut-être arriver à trouver des aides possibles pour mettre en place ces projets-là. C'est un peu complexe, mais c'est possible. Donc, une seule chose à faire, nous appeler 0553 35 80 80, numéro unique sur la Corrèze et sur la Dordogne. Et puis, on n'oublie pas les réseaux sociaux sur lesquels vous resterez informés, que ce soit à travers la CCI de la Corrèze ou la CCI de la Dordogne. Donc, abonnez-vous, on en a parlé, donc ce serait bien aussi de s'abonner au nôtre. Merci de votre écoute et je laisse la parole à Françoise Kerr qui va conclure ce deuxième webinaire sur la partie vente et communication online. Alors, juste avant que Françoise, hop, je la mets en direct. Donc, ce webinaire a été enregistré. On vous enverra le lien sur le replay. On reviendra vers vous aussi de façon individuelle. Et puis, comme l'a dit Samuel, vous pouvez aussi revenir vers nous, n'hésitez pas. Donc, Françoise, je vous laisse conclure. Merci à tous les deux, Samuel et Stéphanie. Merci à tous parce que je pense que ce type de réunion, même si on est un peu dans l'urgence, est nécessaire pour faire profiter de votre expérience à tous les autres. on va beaucoup plus vite quand on s'adresse, quand les commerçants parlent aux commerçants. Je trouve que ça, c'est essentiel. Ce sont des expériences que vous vivez au quotidien. Donc, c'est en cela que je voulais surtout vous remercier de vos interventions aujourd'hui. Elles vont servir sans doute à d'autres et j'espère qu'on pourra renouveler ce type d'expérience sur laquelle vous avez vu, on bricole un peu, mais on s'adapte évidemment pour avoir des solutions de se retrouver. Si on fait une petite synthèse, aujourd'hui, il faut être clair que nous sommes dans une situation exceptionnelle qui, comme l'a dit Samuel, peut évidemment se renouveler. Je ne le souhaite pas parce que votre cœur de métier aujourd'hui, ce n'est quand même pas être une plateforme vous-même de distribution. Comme l'a dit fort justement Frédéric, c'est quand même une gestion importante et le dérapage peut être très rapide avec des frais supplémentaires d'expédition ou bien d'autres. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de gesticulation, on a beaucoup de précipitation. On s'aperçoit que tout le monde veut y aller de sa plateforme, telle mairie, tel agglo, les chambres, etc. Donc, vous pouvez être complètement perdu. Je crois qu'il faut structurer la façon dont vous allez pouvoir travailler. Moi, je retiens quand même un certain nombre de choses. C'est d'abord, je trouve que, et vraiment, je félicite Céline, c'est que vous avez un maintien de lien avec vos clients. Vous apparaissez, ça veut dire que vous existez et aujourd'hui, vous avez besoin d'une existence parce que vous êtes dans vos boutiques mais comme vous avez moins de flux et qu'il y aura moins de flux dans les quelques jours malheureusement à venir si le confinement continue, il faut que vous ayez cette présence pour rassurer vos clients et puis aussi, vous avez besoin de ce lien social indispensable pour continuer à mener, bien entendu, vos affaires. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut un ratio parce qu'entre ce que vous dépensez, tout dépend évidemment de votre niveau de chiffre d'affaires, entre ce que vous avez dépensé, l'investissement, vous allez y mettre. L'intérêt, c'est de revenir vers les chambres pour savoir si ça vaut, entre guillemets, le coût. C'est-à-dire, est-ce qu'on reste sur simplement un Facebook ? Est-ce qu'on utilise une vitrine ? Est-ce qu'on développe ? Je pense que c'est en fonction de chacune de vos structures qu'on pourra vous aider en vous disant on vous oriente plutôt vers ça mais vous aurez toujours en tant que chef d'entreprise le choix de faire ce qui vous convient le mieux. Ça a un coût. Il faut bien sûr avoir le ratio entre ce que vous y avez investi et puis ce que vous gagnez même si, et je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure aussi tous plus ou moins, vous touchez peut-être une cible de clientèle que vous n'auriez pas eue. C'est en cela qu'il faudra continuer sans aucun doute sur le numérique. Mais je reviens sur le fait que ça n'est pas votre cœur de métier. La gestion du stock, ça va quand vous êtes dans votre magasin. Si effectivement vous devez le gérer sur le monde entier, ça va être beaucoup plus compliqué ou alors il faut être très structuré et déjà une entreprise commerciale d'une certaine dimension. Donc n'allez pas dans tous les sens. Avant de vous engager et j'ai remarqué tout à l'heure ce que disait Agnès, c'est quand même un coût très important. On doit pouvoir, vous trouvez d'autres solutions qui coûtent un peu moins cher. Je pense qu'aujourd'hui, on a une forme de précipitation et dans les entreprises, on n'aime pas la précipitation parce qu'il faut le temps de se poser, de réfléchir et puis de prendre une position qui vous mette dans la situation qui est la vôtre et pas celle d'une plateforme numérique de distribution et de gestion de stock. Donc il est temps aujourd'hui peut-être de revenir vers nous, qu'on puisse vous accompagner du mieux possible. Il faut impérativement être digitalisé aujourd'hui, sinon c'est comme si vous n'étiez pas dans l'annuaire, vous n'existez pas et ça c'est impossible pour un commerçant. Mais en revanche, que ce soit extrêmement bien structuré pour que vous n'ayez pas déconvenu car ça n'est pas en claquant des doigts et du jour au lendemain qu'on a la visibilité sur le net. Donc je pense que c'est une expérience. Je pense qu'il faut y aller, qu'il faut persévérer car c'est un coût très important d'énergie en ce qui vous concerne, mais ce ne sera pas la panacée et à situation exceptionnelle, traitement exceptionnel, on avance. Mais en revanche, soyons clairs, moi ce que je souhaite le plus rapidement possible pour vous, c'est l'ouverture de vos magasins et l'ouverture sans avoir le flux, c'est-à-dire la possibilité que vos clients viennent rejoindre les centres-villes, ça va être très difficile. Donc aujourd'hui, je pense que toutes les chambres sont là-dessus, que vous puissiez, dans les plus brefs délais, évidemment la courbe sanitaire n'est pas très bonne à la lecture en ce moment, mais que vous puissiez tout simplement ouvrir vos boutiques et faire le chiffre d'affaires qui est le vôtre d'habitude dans une saison aussi importante que celle de Noël. Donc moi je voudrais vous souhaiter un bon courage à tous et une fois de plus vous remercier de votre participation. À très bientôt j'espère. Merci. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Oui. Merci à tous, oui. et puis une bonne journée. Oui, alors merci Agnès, merci Céline, merci, oui si je le vois encore, merci Frédéric, voilà. Merci Clodomir et on va réfléchir à faire d'autres instants mais en fait, ce qu'on souhaiterait pour ceux qui sont présents et qui ont envie d'envoyer un petit mail à CCI Corrèze ou à CCI d'Ordogne, faites-nous remonter vos thèmes parce que ça nous permettra aussi d'interviewer ou de trouver des prestataires qui répondent à ça. Voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.